Bonjour à tous ! Je traduis, il a mis plus d'huile, il a mis moins d'huile, ou il a mis moins de l'évona, qui est une sorte d'encens qu'on mettait là-bas dans la mincha, psoula. Et j'explique très rapidement, lorsqu'on fait une mincha, une mincha est composée de solettes, de semoule, on peut apporter d'autres sortes de menachot, on évoquera, mais en tout cas on va parler de semoule. Donc il y a une semoule, une certaine quantité de semoule, un isaron, isaron solette, c'est marqué dans la Torah. Et là-bas, il faut rajouter un log en parallèle. Chaque fois, c'est des mesures. Vous vous rappelez, le scala au goudo, et face à kavlog bêta, avec les coefficients goudo, on l'a déjà évoqué plusieurs fois. Donc une quantité de 1 log, pour une quantité de farine de semoule donnée. S'il a mis plus d'huile, ou moins d'huile, alors la mincha est invalidée. Ce que vous faites attention dans le bartonora, le bartonora rapporte qu'il a, quand il explique qu'il a mis plus d'huile, le bartonora explique qu'il a mis 2 logs. Il a doublé la dose. D'où la question, s'il a mis un petit peu plus, tout ce que je suis en tevé rapporte, qu'il y a une petite discussion entre le rambam et le rachis, ça sort qu'il y a une marquette entre eux en fait, qu'est-ce que ça implique de mettre plus d'huile, ou moins d'huile exactement ? Est-ce qu'il faut doubler la dose, ou même un petit peu plus, c'est déjà possible. Ok ? Donc là, pour le moment, c'est qu'il a mis plus d'huile, moins d'huile, ou qu'il a, il n'a pas mis la levona, en plus de ça, lorsqu'on fait la mincha, il fallait là-bas mettre une, en même temps dans le même ustensile, mettre de la levona qu'une essence spéciale. Le Kohen, ensuite, lorsqu'il devait faire l'action, il devait faire le service de la mincha, il devait lever d'abord le komet, la pincer, d'accord, comme on avait appris, il fait entrer la farine dedans, il la récupère et la met dans un ustensile. Après, il récolte la levona, il la met dans l'ustensile, et il rajoute du sel dedans, il amène tout ça sur le misber. Donc il fallait là-bas qu'il y ait une levona. La dose de levona, c'est deux korettes, une petite dose, je ne sais même pas à quoi ça ressemble, une petite dose korettes, c'est toujours utilisé comme ça, c'est une mesure qui exprime une petite quantité. Donc il fallait qu'il y en ait deux, il en a mis moins. Par contre, s'il en a mis plus, ça ne l'invalide pas. Si vous faites attention, il y a écrit Riba Shamna, Vekhiser Shamna. Riba, c'est qu'il a mis plus d'huile, il a mis moins d'huile. Ou encore, il a mis moins de levona, mais on n'a pas écrit Oriba Levona, parce que s'il a mis plus de levona, ça reste kachère. On a fini un premier sujet. Deuxième sujet de la Mishnah maintenant, c'est l'essentiel de la Mishnah. On va revenir sur l'interdit de pigoule. Pour rappeler, chaque korban, il a des limites de temps et d'espace. C'est-à-dire, limite de temps, c'est qu'un korban, il est consommé en général en un jour une nuit. Parfois, ça peut être deux journées et la nuit entre les deux, si c'est un shlamim. Et on n'a pas le droit d'une part de dépasser ses limites. C'est-à-dire, si je t'ai donné un jour une nuit, dès que le lendemain, le jour du matin suivant, c'est levé, tu n'as pas le droit de manger. Ça, c'est une chose, c'est un interdit de ce qu'on appelle notar, ce qui a été resté, qui a dépassé les limites. Mais il y a un interdit particulier, qui est l'interdit de pigoule, qui est, au moment où tu fais le korban, tu n'as pas le droit de penser à consommer ce korban au-delà des limites de temps ou d'espace donné. C'est-à-dire, au moment où tu fais le korban, tu fais un korban khatat, par exemple, tu l'égorges, ou tu réceptionnes le sang, ou tu amènes le sang au misbeach, ou tu asperges le sang au misbeach, en pensant à manger ce korban pendant deux jours, alors que tu es limité à une journée. Le korban, il est tout de suite invalidé. La marchava, elle est possédée. Lorsqu'on fait un korban, les intentions influencent beaucoup sur le korban. C'est assez rare dans la Torah, parce qu'on a déjà évoqué la particularité, c'est spécialement dans les korbanotes. Il y a un khinour très joli qui explique pourquoi dans les korbanotes, spécialement, au moment où tu viens faire tes shuva, il faut que tu aies les intentions parfaites. Et donc, spécialement là-bas, on s'est attaché à ton intention, que ton intention peut facilement invalider les choses, si toutefois tu t'es trompé. Un interdit de carrette, si on mange le pigoule, qu'on a dépassé les limites de temps. Pour les limites d'espace, ça invalide aussi, mais c'est plus carrette. C'est quoi les limites d'espace ? Chaque korban, il est limité qu'il doit être consommé, soit dans la Zara par les Kohanim, soit dans tout Yerushalayim, mais sûrement pas à l'extérieur de Yerushalayim. Et, donc, si au moment où tu gorges le korban, tu le gorges avec intention de le manger au-delà des limites d'espace permises, par exemple, tu dis, oui, je vais faire mon khatat, le Kohanim, il gorge le khatat, il se dit, mais je vais ramener un petit bout à ma femme, qui aime bien la viande grillée du mouton, cette partie-là, je vais récupérer, je vais l'amener à ma femme, qui est dans Yerushalayim, mais c'est un khatat, tu n'as pas le droit de sortir de la Zara, tu as eu l'intention de le manger au-delà des limites d'espace, tu l'as invalidé. Ça, c'était pour les korbanotes. Eh bien, on va voir que pour la mincha, c'est exactement le même principe. Pour la mincha, je l'ai déjà évoqué aujourd'hui, je le répète encore une fois, quatre avodotes dans la mincha, autant que dans le korban, il y a quatre avodotes, On égorge, on réceptionne le sang, on amène le sang et on l'asperge. Pour la mincha, on a le même principe. La mincha, lorsqu'on fait la mincha pour l'oblation, lorsqu'on va vouloir faire le service, il est composé de quatre étapes. On lève le comète et on le met dans les sourcils. On amène le comète, la pincée. Ouais, d'accord, la pincée, l'échantillon qu'on avait dit, quand on apporte un échantillon. C'est important parce qu'on va en reparler de ça, dans la suite, la mincha, dans la dernière partie, le din de karav amatir kemizato, c'est une notion un petit peu délicate. On va expliquer ensuite plus dans les détails. D'abord, on va lire la deuxième partie, et puis après, quand on avancera à la troisième partie, on expliquera de nouveau. Donc, je récoulerai juste le premier échantillon. Étape 1. Deuxième étape, je prends le sang-sil kadosh, je le mets dedans. Ça, c'est l'étape 2. Bien sûr, il faut ramasser la levona, le mettre dedans, mettre le sel. Troisième étape, on la porte sur le misbeach, et on monte sur le kevesh, sur la rampe, jusqu'à quand on arrive au misbeach. Ça, c'est la holaha. Et après, on prend l'échantillon, on le jette au feu dans le misbeach pour qu'il brûle, et ça, c'est la critère étape. D'accord ? Selon ce principe, si dans l'une des quatre étapes, le Kohen a eu l'intention de manger la minra au-delà des limites de temps ou d'espace, il a invalidé. Si c'était une limite de temps, c'est devenu pigoul avec un indi de carrette. Si c'était une erreur d'espace, qu'il s'est dit qu'il allait le manger dans ton Yerushalayim alors qu'il était limité dans la Zara, alors ce sera pasoul sans carrette. C'est clair, on fait tout ça d'un coup. Celui qui va faire la kmitzah de la minra, de l'oblation. La kmitzah, c'est qui va prélever la pincée, l'échantillon qu'il va apporter. Avec intention de manger les restes de la minra à l'extérieur, à l'extérieur de la Zara. Ou encore même un seul kazaït, un volume d'une olive, uniquement même, pas toute la minra, juste un petit peu. Mais qu'il y avait une dose de un kazaït qu'il allait manger en dehors de la Zara. Ou encore même, il a prélevé l'échantillon, les haktir kumtah bakhout. Il s'est dit, il a prélevé l'échantillon, mais il s'est dit, oh celui-là je vais partir le brûler à l'extérieur de la Zara. Je vais le faire dans un rabaït même, donc à l'extérieur. Ce qui devait être consommé par le misbéach, il va le faire consommer à l'extérieur. Au kazaït mikumtah bakhout, même s'il n'a pas eu l'intention de faire tout le kometz. Mais juste à l'intérieur de ce kometz, il faisait plus qu'un kazaït, il faisait moins de deux haït. Il faisait un et demi à peu près. Il a dit que je vais prendre un kazaït et je vais aller le brûler à l'extérieur. Ou encore même mieux, le kometz à l'intérieur, mais elle a l'évona, c'est en ce sens-là. Et je vais partir la brûler à l'extérieur. Dans tous ces cas-là, pasoul, ve-en-bo-karet. Oui, bien sûr, le corban, il est invalidé, le corban de l'oblation, elle est invalidée, mais il n'y a pas de karet. Il n'y a pas de karet, parce que pour le moment, on a parlé juste de bakhoutz, intention, erreur d'espace. L'espace, ça rend pas karet, ça est invalide, c'est pas soulever une bo-karet. Par contre, s'il s'est trompé avec le temps, il a voulu dépasser les limites de temps, qui sont de manger les restes le lendemain. Alors, il avait une journée et la nuit qui suit, il s'est dit, demain matin, je continue à manger le reste. Au moment où il a prélevé la mincha, comme on va expliquer quelle étape exactement, lorsqu'il a prélevé le kometz, par exemple, avec intention de manger tout le reste le lendemain. Ou encore, même un kazaït du reste le lendemain, il va tout manger la nuit, mais il va laisser un petit kazaït demain, il y a son copain qui vient en Batamigdash, il va lui montrer comment il mange la mincha, d'accord ? Ou encore, l'actir kumtsalemachah, au kazaït mikumtsalemachah, avec intention de brûler, de consommer un, le kometz pour le lendemain, ou encore un kazaït du kometz le lendemain, pas tout tout de suite. Ou encore, l'actir kumtsalemachah, ou encore, le kometz, la mincha, je la mange cette nuit, le kometz, je la mange cette nuit, ouais, je le brûle dans la journée plutôt que, excusez-moi, le kometz, je le brûle tout de suite, la mincha, je la mange dans la nuit, maximum, je ne déplace pas la limite, mais quoi, la levona, la petite encense, je la ferai brûler demain matin. Dans tous ces cas-là, pigul, pechayavin, alav, karet, il a, le korban sera pigul, la traduction du mot pigul c'est répugné, rebuté, selon le rabbin Zadokkan, il sera pigul, donc il sera répugné le korban, et il y aura même un khiyuv karet, facile de retranchement, si on va manger ce korban ensuite. Maintenant, la mishnah continue tout de suite en me donnant la règle générale, en me rappelant les quatre avodot, les quatre étapes de la mincha, en me disant, zéhaklal, telle est la règle, kol ha kometz, tout celui qui va prélever la pincée, l'échantillon, ou encore, vanotan bikli, qui va prendre maintenant cet échantillon, qui va le mettre dans l'ustensile, kadosh, pour l'amener au misbeach, vea mehaler, il va le prendre, il va, ou encore, il va le transporter, le faire monter sur le misbeach, vea maktir, il va le brûler, l'échol d'avoir chez d'alcool, l'échol, avec intention de manger quelque chose qui doit être mangé, ou l'éhaktir d'avoir chez d'alcool, l'éhaktir, ou encore, avec intention de consommer, de faire brûler sur le misbeach, quelque chose qui est prévu à être consumé, si l'intention allaitait de dépasser les limites d'espace, à l'extérieur de son endroit prédéfini dans lequel il doit consommer, le korban sera invalidé, il n'y aura pas de chiyouf karet, mais si c'était à l'extérieur des limites de temps, en pigoul, le korban sera répugné en pigoul, et il y aura même un chiyouf karet, si on va le consommer, mais avec une seule condition, Avec une seule condition, c'est que le matir, l'échantillon, soit offert comme sa loi le requiert. Et là, on fait un petit break, et on va en parler longuement dans cette Mishnah, et dans la très longue Mishnah prochaine. Je jette rapidement l'idée, parce que pour le moment, ça va être facile dans cette Mishnah, lire la prochaine Mishnah, c'est là où ça va devenir un peu plus compliqué. Je vous rappelle l'idée, on avait déjà appris tout ça dans Zulachim, c'est le même principe qui revient avec la Mincha. Il y a une halakha particulière avec le pigoul, c'est qu'il faut que l'erreur, j'introduis un peu, je reviens un peu en arrière, lorsque je fais une Mincha, je prends l'échantillon, c'est pour ça que j'ai appelé l'échantillon, et lui, je vais l'offrir à Hachem, je le fais remonter sur le misbar, une fois que je le fais monter sur le misbar, je le brûle là-bas, alors maintenant, on a offert la Mincha à Hachem comme il se doit, et on mange tout le reste. Pigoul, c'est d'avoir eu une mauvaise intention de dépasser les limites de temps. D'accord ? Et sur ça, il y a un interdit très grave de Karet. Mais il y a une condition inhérente, pour être Kayav Karet, il faut nécessairement que la seule erreur que tu as eue dans cette histoire, ça a été que tu te sois trompé sur le temps, c'est que tu es dépassé les limites de temps. Mais si en plus de ça, la Mincha, le Komet, tu l'as fait brûler avec une autre mauvaise intention supplémentaire, que de toute façon, ça va invalider le Corban, de toute façon, alors cette fois-ci, puisque l'échantillon, il est de toute façon raté, mal fait, pour une autre raison, alors il n'y aura plus de Khiouf Karet. Vous comprenez l'idée ? Par exemple, je t'ai demandé de te tromper sur les limites de temps. D'accord ? Pour être Kayav Pigoul. Tu as quatre travaux d'hôtes. Tu peux la mettre où tu veux ton erreur. Ou même dans les quatre. Au moment où tu prélèves le Komet. Au moment où tu prélèves le Komet et que tu vas le transporter. Ou bien au moment où tu vas le transporter, mais pas au moment où tu vas le Komet. Enfin, transporter, mettre dans le sensil. Mais transporter ou faire brûler. Tu as quatre étapes. Un, deux, Aleph, B, Guimel, Dalet, dans une des quatre étapes. Ou dans les quatre étapes même, tu as eu l'intention de dépasser les limites de temps. Là, ce sera Pigoul. Parce que ta seule erreur que tu as fait dans cet échantillon, c'est de te tromper dans le vent. C'est de dépasser les limites de temps. Mais si d'autrefois, dans une des quatre étapes, tu as mélangé une autre intention qui va de toute façon invalider le Korban, quelle que soit la mauvaise intention. Ça peut être parce que tu te dis qu'une fois que tu t'es trompé trois fois sur les limites de temps, tu t'es dit, tu sais quoi, si déjà je vais aller le manger à Yerushalayim demain. Ça, c'est au moment où tu l'as brûlé. Tu devais rester dans la Hazara, dans l'enceinte du Bet Amigdash, et tu te dis, oui, je vais le manger dans tout Yerushalayim. Je vais amener un bon copain qui est au bout de la ville un petit bout de sept minra. Ah, là, tu as eu une mauvaise intention qui, de toute façon, invalide le Korban, sans limite de temps, sans Riouf Karet, alors dans ce cas-là, il n'y aura plus de Riouf Karet. Vous avez compris ? Il faut quelque part que ce soit une faute, mais une faute, l'Eshem Shalayim, une vraie faute parfaite du début jusqu'à la fin, que ce soit ta seule erreur, et que tout le reste de l'échantillon soit fait que tu offres, que tu fasses monter sur le Korban, que tu fasses ton offrande du Matir, le Matir, c'est l'échantillon qui va être Matir, qui va permettre tout le reste, comme ça, Allah le requiert. C'est-à-dire que sa seule erreur, ce soit juste ton erreur de temps. C'est clair ? Maintenant, on fait tout d'entrer et quand on reprendra le projet de Mishnah, on rappellera le principe qu'est-ce que ça implique que tu offres le Matir, le Matir, c'est pour ça que j'appelle l'échantillon, c'est l'échantillon que s'il est bien monté sur le Mishnah, il permet tout le reste. Comment tu dois offrir l'échantillon comme la Lacha de Rivière ? Si toutefois, par exemple, il a prélevé l'échantillon sans penser à aucune intention, c'était parfait, il n'y avait aucun problème, mais ensuite, au moment où il a donné dans lui son site, ou encore, au moment où il a transporté, et au moment où il a brûlé l'échantillon, il avait l'intention de le faire au-delà des limites de temps permises, ou encore, il a fait le contraire, au moment où il a prélevé l'échantillon, c'est là où il a eu la mauvaise intention, il a eu l'intention où il a passé les limites de temps, et qu'après les trois autres étapes suivantes, il les a faites Bichtika, sans intention aucune, neutre. Le problème, c'est qu'il a eu la première mauvaise intention, ça a invalidé, avec Houthis Mano, et après, il n'a plus fait d'autres erreurs. D'accord ? Ou encore, Sheikha Matz, Venatan, ou encore là, il a fait la totale, il a fait un super faute dans les quatre. Ou encore, qu'il a prélevé l'échantillon, Venatan, et qu'il a mis ensuite dans le sens, il Kadosh, pour le monde des Oramincha, Vehilech, il a transporté sur le Mizbeach, Vehiktir, et il a fait brûler sur le Mizbeach, et dans ces quatre étapes, il était, Il a eu l'intention de le faire, au-delà des limites de temps permises. C'est cela que l'on appelle, qu'il a offert l'échantillon, comme la halacha le requiert, c'est-à-dire que tout le reste des étapes, il les a faites comme il se doit, si ce n'est le problème d'erreur de temps. À la différence de la prochaine Mishnah, tout de suite, vous n'avez qu'à lire la première phrase de la prochaine Mishnah, mais Keïtzad Lokare va m'attir, Kémi Zato, qu'est-ce qu'on va considérer que l'échantillon n'a pas été fait comme il se doit, et là, la Mishnah, elle va nous dire ce qu'il a eu, parmi ces quatre étapes, il a mélangé encore une autre intention, que de toute façon, ça va aller de le Corban, comme on le verra, à la prochaine Mishnah. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la salarie, et à la prochaine Mishnah. C'est tout pour aujourd'hui,